Il y a quelques jours d'Halloween, on va parler confiserie ce matin. On vous a dit hier, vous nous avez dit sur cette antenne que le prix des bonbons avait progressé de 20% en un an. Et pourtant Pierre, on en a consommé davantage. Oui, c'est le paradoxe du dragibus. La logique voudrait qu'avec la flambée des prix des chamallows et autres sucreries, la consommation diminue. C'est l'inverse qui se passe. Depuis le début de l'année, les ventes de confiserie progressent d'1,6%, plus 11% sur les 4 dernières années. Et pour quelle raison ? Parce que le bonbon est un produit anti-crise, on est d'accord dans notre alimentation, il est tout à fait inutile. Mais c'est ce qu'on appelle dans le jargon de la grande distribution un produit plaisir. On achète un paquet d'ourson parce que ça nous fait du bien et qu'on en a besoin. Que ce soit parce que le contexte géopolitique est angoissant, parce qu'une reprise du Covid inquiète ou parce qu'on a vu le prix indiqué à côté du mot « gasoil » à l'entrée du parking du supermarché. Et les hausses de prix ne freinent pas du tout les consommateurs ? Non, pas pour les bonbons parce que malgré 20% d'inflation, ils restent beaucoup moins chers que leurs concurrents directs sur le marché des petits plaisirs. Le chocolat au kilo. Les confiseries sont presque trois fois plus abordables. Quand il faut arbitrer entre les deux, choix cornelien, je vous l'accorde, le bonbon remporte la partie haut la main. Aujourd'hui, il est présent dans 9 maisons sur 10 d'après la filière confiserie. C'est le chocolat qui trinque. Sa consommation a baissé de 6% l'an dernier. D'autant que le bonbon s'est refait une beauté ces dernières années. Oui, en disant adieu à tous les E206, E512, bref les additifs. La gélatine de porc ou de poisson a été remplacée par des produits d'origine végétale, plus inclusifs. Pour la couleur, les industriels utilisent maintenant du paprika pour le orange, de l'hibiscus pour le rouge, du cassis pour le noir. Fini les colorants artificiels, le bonbon vit avec son temps. Bon, et qu'est-ce qui marche le mieux, Pierre ? Alors, pas de faux suspense, ce n'est ni la réglisse, ni les dragés, ni le nougat. La catégorie douceur gélifiée écrase le marché avec les sucettes. 62% des ventes. Tout ce qui est piquant aussi marche très fort, comme les têtes brûlées de sucre alliance qui enchaînent les croissances à deux chiffres. Après, il y a une part du marché, un marché dans le marché, celui du chewing-gum qui est un peu à mettre à part. Je les ai enlevés des chiffres que je vous donne depuis tout à l'heure volontairement. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ces chewing-gums ? Rien, mais ils cartonnent. Mais simplement, leur consommation, elle explose depuis un an, plus 9,8%. Mais ils reviennent de très loin. En fait, la consommation de chewing-gum dépend de notre présence au bureau. On en prend après la cantine, au déjeuner ou alors en voiture. Ah, respect pour les collègues ? Absolument, c'est pour la laine. Alors qu'à la maison, pas de problème. On a la brosse à dents à la maison. Oui, on est seul. Donc, les confinements et le télétravail ont fait beaucoup de mal à ce secteur. Mais ça, c'est en train de se terminer. Non, décidément, pour les confiseries, tous les voyants sont au vert pomme. Les nicorètes, c'est pas compté dans les... Non, c'est pas les chewing-gums. Ça aurait pu être une explication pour le travail aussi. Alors, votre note, Pierre, 25 sur 100 aux employés de Ford aux Etats-Unis. Oui, c'est l'augmentation qu'ils ont obtenue à l'issue de leur grève de 6 semaines. 25% sur 4 ans. 11% dès le 1er janvier. Les 20 000 grévistes avaient carrément reçu la visite de Joe Biden devant l'usine. Chez General Motors et Stellantis, le mouvement se poursuit. Votre toujours plus ? Oui, je vous ai fait changer un petit peu le nom ce matin. Parce que le fabricant de télé, Hisense, annonce sortir le plus grand téléviseur du monde. 100 pouces de large, ça fait 2,54 m. La marque gagne par la même occasion le concours de qui a la plus grosse ? Diagonale. Prix de vente, 5 000 euros. Merci beaucoup. Pour avoir un grand salon. Pierre Arbulot.